bonjour les rebords bienvenue vraiment ce qui se passe en icône s'inquiète tout le monde et nous aurons besoin d'en parler ici un homme va nous révéler qu'il n'existe aucun moyen d'être accepté satan 2 ce missile russe là même qui fait peur tout le monde et oui écoutons-le il faut se rendre compte que les états unis ne sont plus la première puissance économique du monde c'est la chine ils ne sont plus la première puissance militaire du monde c'est la russie au cours de la guerre de syrie que les forces de l'otan ont perdu au cours de la guerre de syrie la russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'otan et le week-end dernier la russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible n'importe où dans le monde sans qu'on puisse l'en empêcher parce que elle dispose elle l'a montré de de lanceurs hypersoniques qu'elle a qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins depuis des navires de surface depuis des des avions bombardiers et depuis des camions elle peut tirer ses ses lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle a il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite pour le moment il n'y a aucun moyen d'interception en quelques minutes elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde et il faut bien se poser la question si un jour elle ne va pas devoir utiliser ce type d'armes contre le pentagone la maison blanche et le congrès des états unis je ne dis pas ça à titre de provocation je dis que si la russie le faisait les états unis n'auraient pas le temps d'intercepter ses lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires il faut se rendre compte que les états unis ne sont plus la première puissance économique du monde c'est la chine ils ne sont plus la première puissance militaire du monde c'est la russie et ça c'est inquiétant ça c'est une chose qui inquiète beaucoup les gens des états unis je pense même que c'est l'une des raisons confondes pour laquelle toutes ces guerres la société s'est déclenchée encore pour laquelle c'est ce qui se passe entre le connerie de la russie est là mais vous savez vont toujours nous cacher la vérité mais ce qui est vraiment très inquiétant ici c'est ce missile russe appelé du nom de satan on a dit clairement que ce missile russe est inarrêtable on ne peut pas l'arrêter une fois qu'il est lancé il est lancé en s'attendu regardez même son nom nous avons entendu ça c'est vraiment très inquiétant très 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 inquiétant cette affaire très 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 inquiétant on nous dit que ce missile est capable de détruire toute la France ah seigneur donc si je comprends bien vous nous avez dit que vous l'avez construit toutes ces armes ou espoir de faire de de dissuader les gens quoi afin de dissuader les gens qui seraient de vous attaquer de le faire mais vous pourrez l'utiliser vous pourrez utiliser toutes ces armes un jour hein la France et ces gens là pour vous et surtout tard ils finiront par utiliser toutes ces armes et imaginez vous que c'est ça c'est cet âme qu'elle a porté le nom de satan j'ai dit tellement il est tellement destructeur comme le diable on doit carrément tenu le nom de satan regardez le nom de punais que vous voyez là 1 2 3 4 5 6 7 8 seigneur ça ce sont des tonnes de boum que vous voyez là à l'huile c'est un truc hors du commun ça fait de Vladimir Poutine l'homme le plus puissant en termes d'armement aujourd'hui au monde Vladimir Poutine il y a une guerre qui a déclenché les gens se disent mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il n'aurait pas avec cet homme pourquoi osent-il attaquer l'Ukraine le monsieur semble nous dire que lui il ne fait que se défendre est-ce que vous imaginez est-ce que vous vous imaginez que le monsieur que vous voyez là ce homme que vous voyez là ce n'est pas n'importe qui à cause de quoi ? à cause du fait qu'il a un bouton sur sa table il suffit juste qu'il appuie sur ce bouton là et puis un pays entier détruit regardez 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 selon ce que nous venons d'entendre nous venons de la part de cet homme qui dit ce monsieur qu'elle a il dit que le 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 l'ункil il dit aussi certainement puissant que certainement puissant que dès qu'ils déclenchent ce month auquel pays ne pourra réagir parce que ce necess contracteur est car moi indétectable indétectable aussi. Vraiment, moi je ne savais pas que ça existait. Ceci qui s'est passé avec cette histoire de l'Ukraine qui a fait que j'ai reconnu toutes ces choses. Mais moi je savais que les gens se préparaient à ces crées pour avoir des armes de destruction massive. Ils se disent qu'on veut avoir ces armes de sorte que quand on parle, personne ne parle. Vous voyez ça ? C'était ça en fait, au départ. Mais, aujourd'hui, ça est devenu une affaire de fêter les gens, pas par le dialogue, mais par les armes, en fait par la guerre. Par la guerre. Que pensez-vous de ça ? Cela doit sans doute effrayer les Etats-Unis. Mais, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que les Etats-Unis vont faire ? En tout cas, nous prions qu'il n'y ait pas de guerre mondiale. Sinon, nous tous sommes allés sur le sujet au sous-sol. Parce que, vu la taille de cette chose, je pense que ça va être chaud. Et, ce qui est dingue en ce moment, c'est que Vladimir Poutine a donné à ses chefs militaires d'utiliser leurs armes nucléaires. Et c'est là que les choses se compliquent. Oh Seigneur, ça c'est une autre vidéo pour vous appeler. Ok ? C'est parti !